Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais revenir sur tous les résultats de la 3ème journée de cette compétition avec plus de 20 classements uniques et puis les meilleurs buteurs, le calendrier je vais vous donner plein d'informations et les stats de Lyon et de Nice qui sont les deux équipes françaises de cette Ligue Europa donc c'est parti pour cette 3ème journée alors cette 3ème journée a démarré le mercredi 23 octobre et Galatasaray a battu Esborg Boras 4-3 et Braga a perdu à domicile contre Bodo Glim 2-1 c'est une petite surprise on va dire ensuite le jeudi 24 octobre Aestrom a battu Dynamo de Kef 1-0 Intraq Fanfort a battu Rigas FS 1-0 FC Midgieland a battu Union Saint-Gilloise 1-0 Ferranc Varos a battu Nice 1-0 c'est compliqué pour Nice Maccabie Tellaviv a perdu à domicile contre la Real Sociedad 2-1 Paoxalonik 2-2 à domicile contre Victor Epilsen Carbag FC a perdu à domicile contre la Jax Amsterdam 3-0 et puis les autres matchs c'était donc le jeudi 24 octobre à 21h Athletic Bilbao a battu le Saviard Prague 1-0 FC Porto a battu Offenheim 2-0 le FC Twente a perdu à domicile contre la Led Zeodrome 2-0 FNR matché Manchester United 1 partout Malmö FF a perdu à domicile contre Lepercos 1-0 Lyon c'est une surprise a perdu à domicile contre Besiktas 1-0 pourtant ils ont ultra dominé le match puisqu'ils ont tiré une trentaine de fois on va voir comment les stats parlent d'elles-mêmes parce que Lyon malgré cette défaite bon il reste autour de la 10ème place mais je me dis qu'avec toutes les stats vu qu'ils ont ultra dominé ils devraient être quand même bien placés dans les classements ensuite les Glasgow Rangers ont battu le FC Chetua Bucarest 4-0 Anderlecht a battu Ludo Gores Rasgrad 2-0 et Tottenham a battu Hazel Alkmaar 1 but à 0 alors les classements les amis c'est parti on a le classement des équipes à l'issue des 3 journées en tête 3 équipes qui ont gagné et bien tout simplement les 3 premiers matchs Lazodrome, Tottenham et Anderlecht 9 points en 3 matchs c'est un bon démarrage pour ces 3 équipes on a ensuite avec 7 points 4ème à partir de la 4ème classe Ajaxam Cernam, Galatasaray, Entra-Francfort FC Midgilland, Athletic Bilbao et Bodo Glimt 9ème avec 7 points à 6 points 10ème Lyon 11ème Olympiakos Glasgow Rangers 12ème Olympiakos 13ème FC Chetua Bucarest avec 6 points 14ème Fenerbahce avec 5 points puis après il y a plein d'équipes à 4 points le FC Portos la Verte Prague Real Sociedad Offenheim et Aesrom 20ème Victoria Pilsen avec 3 points avec Manchester United Elphonse Boras S. Borg Boras F.N. Barros Azed Akmar ce sont les 24 premiers et ensuite il y a encore 3 équipes à 3 points Malmeu, Braga et Besiktas mais qui sont encore au-delà de la 24ème place puis il y a le FC Twente avec 2 points 28ème 29ème Union Saint-Gilou Spa-Oxaloni Crigas Nice et 32ème et Ludo Goretz Radgrad 33ème avec 1 point et 3 équipes qui n'ont pas encore gagné Macabit Elaviv n'est pas fait de match je n'ai pas pris de points Macabit Elaviv Dynamo de Kef et Carabag FC avec 0 points je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8ème de finale de la 9ème à la 24ème place les équipes joueront dès 16ème de finale et au-delà les équipes seront éliminées donc Nice va devoir cravacher et Lyon finalement cette défaite va falloir qu'il cravache aussi également alors au niveau des attaques Lyon a noté meilleure attaque Lazio Drum et Galatasaray avec 9 buts ensuite Ajax-Damsard 3ème 8 buts Lyon est 8ème avec 6 buts et Nice 29ème avec seulement 2 buts meilleure défense en tête 5 équipes Ajax-Damsard Athletic Bilbao FC Midgillande Lazio Drum et Tottenham avec 1 seul but encaissé Lyon est 8ème avec 2 buts encaissés Nice et 28ème avec 6 buts encaissés les meilleurs buteurs on a en tête Homorodion du FC Porto avec 4 buts ensuite Agoun de Galatasaray et Elkabi de Olympiacos avec 3 buts et après il y a plein de joueurs à 2 buts dont les Lyonnais Fofana et Lacazette il n'y a pas de joueur de Nice pour l'instant dans les 40 premiers la meilleure possession en tête Galatasaray 66% devant l'Aistrom 65% Pauxalonique et Lyon et 3ème avec 58% 4ème avec 58% Nice est en amont et 7ème avec 56% alors ça c'est une surprise les passes tentées 1er Aistrom 2033 2ème Galatasaray 1800 et 3ème Lyon avec 1684 ensuite Nice et 17ème avec 1391 passes tentées les passes réussies en tête Aistrom 1804 devant Galatasaray 1550 et Lyon 3ème avec 1438 Nice est aussi 17ème avec 1661 passes réussies le pourcentage de passes réussies en tête Aistrom 88% devant Anderlec 87% et Autoname 87% après Lyon et 7ème avec 85% Nice et 14ème avec 83% les occasions en tête Braga 48 devant Galatasaray et Execo 48 après on a Lyon et Manchester United avec 47 donc Lyon 3ème Execo à une seule occasion des premiers tout simplement et Nice est 16ème avec 31 occasions les tirs en tête Galatasaray 64 2ème Lyon 62 c'est fou Lyon ils sont 2ème ils ont c'est le match contre Besiktas ils ont tiré 30 fois c'est un truc de fou ensuite 3ème Braga 61 tirs Manchester United 4ème avec 60 tirs ils sont tout le temps autour de la 4ème place Manchester United et on a Nice 23ème avec seulement 37 tirs les tirs cadrés en tête Galatasaray 27 devant Braga 26 et Lyon 24 donc 3ème Lyon et Nice 23ème avec 13 tirs cadrés le pourcentage de tirs cadrés en tête Exsborg Bora 58% devant Ajax Amsterdam 52% FC Midland et 3ème avec 52% Lyon est 12ème avec 41% et Nice 19ème avec 37% les tirs contrés en tête Manchester United 22 devant Lyon 2ème avec 21 Lyon ils sont dans les 1ère place de tous les classements c'est un truc de fou et Nice et 12ème avec 13 tirs contrés on a les Rangers 3ème avec 18 les tirs sur les poteaux en tête avec la Diodrome 5 après il y a plein d'équipes à 3 donc Carabag McHabby de Tel Aviv Braga Lyon Union Saint-Gilloise donc Lyon est 5ème on va dire 2ème Execo et Nice est 31ème avec aucun tir sur les poteaux les pourcentages de buts par tir tenté alors en tête S.Vorboras 26% devant la Diodrome 22% à Jacques Amsterdam 21% Lyon est 20ème ils sont loin mais en même temps ils n'ont pas marqué beaucoup 9% c'est à dire qu'ils tirent 10 fois pour marquer un but et c'est vrai qu'ils ont tiré 30 fois contre Fenerbahce contre Besiktas et ils n'ont pas marqué un seul but donc ça ça peut être le gros problème de Lyon c'est de tirer 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 mais de ne pas marquer j'espère que ça va pas se produire la même chose à tous les matchs pour eux parce que c'est vrai que c'est quand même assez improbable ils ont eu ça c'est le fou d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les stats de ce match qui sont assez hallucinantes et Nice est 28ème de son côté avec seulement 5% donc à un but tous les 20 tirs on va continuer les stats alors hop qu'est-ce qu'on a d'autre on a on va arriver au prochain écran alors les hors-jeu les hors-jeu tout simplement Olympiakos en tête avec 13 devant Lyon 12 et ensuite Azed Akkmar et Pagoxalonik avec 10 et Nice et 21ème avec en hors-jeu ils ont 4 hors-jeu l'inniçois les corners en tête Slavert-Prag 23 ex-eco avec Manchester United 23 Pagoxalonik 3ème avec 22 Lyon et 12ème avec 18 corners Nice 21ème avec 13 corners les centres en tête Galatasar et 103 devant Slavert-Prag 83 Pagoxalonik 78 Lyon est beaucoup plus loin ils sont 26ème avec 43 et Nice et 6ème par contre avec 65 centres là les stats de deuxième partie Lyon est moins présent les interceptions en tête Olympiakos 57 devant Rigas 44 Esborg Boras 42 Lyon est 17ème avec 31 et Nice 26ème avec 25 interceptions les tacles en tête Ferranc Varou 165 tacles alors ça c'est de la stat j'irai quand même vérifier qu'il n'y ait pas eu un écart avec les duels gagnés parce que je pense que ça me paraît un peu gros c'est pas grave je corrigerai pour la prochaine fois pas de soucis ensuite Olympiakos 68 après Union Saint-Gillois 67 et on a Lyon qui est 35ème avec 36 tacles seulement c'est fou ils sont avant-derniers et Nice 33ème et 42 tacles alors ça c'est pas propre aux français j'ai l'impression ensuite les duels gagnés en tête Union Saint-Gillois 192 devant Olympiakos 174 et Braga 173 Lyon est 30ème avec 135 et Nice 13ème avec 158 en même temps Lyon a beaucoup la balle donc forcément c'est plus compliqué de gagner des duels les arrêts Bodo Glimt 20 Fenerbahce et Fenerbahce 17 Lyon est 21ème avec 10 arrêts Nice 28ème avec 7 arrêts les fautes 62 pour le Savard Prague ensuite Ajax-Nam Sardin et Ferengoros 49 beaucoup de fautes Lyon est 36ème dernier seulement 16 fautes Nice 35ème avec 26 fautes en fait les français je crois n'arrivent pas à faire des fautes et à tacler c'est un truc de fou il y a quand même un truc qui est dingue que ces deux équipes soient dernières ça dénote qu'il y a quand même un jeu différent en France carton jaune je te vois Bucarest Bézictas Ajax-Nam Sardin Ludo Gores Rasgrad 11 Lyon est 25ème avec 6 cartons jaunes et Nice 18ème avec 7 cartons jaunes et les rouges il n'y a que Macky Abité David 3 Karabakh 2 après il y en a plein d'équipes 1 Lyon est 32ème parce qu'ils n'en ont pas eu et Nice est 14ème avec un carton rouge la moyenne des 23 classements les amis en tête Tottenham 13,6 devant Kadatazaraï et puis Lyon est 3ème malgré toutes ses mauvaises performances dans la deuxième partie mais Lyon est 3ème de la moyenne des 23 classements c'est pas rien après Braga l'Adirodrome Nice est 28ème avec 23,8 ils sont très très loin à Nice quand même c'est le problème on arrive au calendrier de la 3ème journée alors premier match c'était le mercredi 6 novembre à 16h30 j'aurais dû changer d'ailleurs parce qu'il n'y a qu'un match les autres matchs sont à 18h45 je vais le corriger hop petit bug et donc à 16h30 il y avait Besiktas le 25ème qui jouait contre Malmö le tout simplement petit hop je sauvegarde voilà Malmö le 27ème contre Malmö le 25ème puis les autres matchs sont le jeudi 7 novembre à 18h45 et Nice le 32ème reçoit Twente le 28ème on va espérer que Nice va gagner Francfort le 6ème reçoit le Slavad Prague le 16ème Bodo Glimt le 9ème reçoit le Carabag FC le 36ème sinon on a FC Jtua Bucarest 13ème contre Midgilland 7ème je regarde vite fait on a le gros choc Galatasaray 5ème contre Tottenham 2ème Sbog Boras 22ème contre Bagas 26ème Olympiacos 12ème contre Glasgow Rangers 11ème et Ludogoretz Rasgrad 33ème contre Athletic Bilbao 8ème et les matchs du jeudi 7 novembre à 21h Offenheim 18ème recevra Lyon 10ème Manchester United 21ème recevra Paxxalanik 30ème Lazodrom 1er recevra Porto 15ème ça c'est un bon match aussi Union Saint-Gilles-Oise 29ème recevra Esrom 19ème Ajax-Sams-Serdam 4ème recevra Macabitay-Laviv 34ème Azed Alkmaar 24ème recevra Feyenoble chez 14ème Dynamo de Kiev 35ème recevra Ferengvaros 23ème Rigas FS 31ème recevra Anderlecht 3ème et le dernier match Victoria Pilsen 20ème recevra Real Sociedad 17ème donc voilà quand même des super matchs les amis avec on va espérer des victoires des français et donc voilà les amis c'était la présentation de tous les résultats et classements de la Ligue Europa à l'issue de la 3ème journée voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo